Bonjour mes amis, comment allez-vous ? Une petite blague de Noël pour l'étendre l'atmosphère tout de suite. C'est deux prostituées qui discutent toutes les deux en attendant les clients. Il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, t'as demandé quoi au Père Noël, toi, cette année ? Et elle t'a dit, bah, 30 euros comme les autres. Bonjour à toutes et à tous, c'est bientôt Noël, c'est merveilleux, on a mis le sapin, c'est magique. Et n'oublions jamais la phrase la plus cool de Noël. Pendant que certains ouvrent leurs cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui m'a beaucoup été demandé. Je crois qu'on peut dire que c'est un film culte. En tout cas, c'est ce qui a été écrit sur la page Wikipédia. Je veux parler de Stargate, la porte des étoiles, de Roland Emmerich. Ou Emmerich, je sais pas. Ce film est assez cool, on est dans de l'ASF, clairement. Après, bon, c'est de l'ASF, c'est de l'ASF tranquille, quoi. On sait qu'ils sont sur une autre planète parce qu'il y a trois lunes, mais c'est à peu près tout. Ici, pas de scène dans l'espace, de gros vaisseaux spatiaux, pas d'extraterrestres de ouf, enfin, très peu. On est plus dans une histoire qui aurait presque pu se passer sur Terre, sauf que bon, bah là, ils vont voyager à l'autre bout de l'univers sur une planète qui ressemble au Sahara. C'est toujours plus facile pour les décors, ça, hein. Bah, Lucas et J.J. Abraham se l'ont bien compris. Allez, ne perdons pas de temps, ne perdons pas de temps, là, allez, à la régie, on envoie le générique. De quoi ? C'est parfait. Mes amis, comme d'habitude, la minute sponsor. Avec aujourd'hui, un tout nouveau sponsor, et je les remercie de m'avoir contacté. Je vais prendre juste deux minutes pour vous parler de la marque Telmo et Jaden. On dirait le nombre de personnages de jeux vidéo, tu sais. Ratchet and Clank, Banjo et Kazooie, Telmo et Jaden. Ça pourrait même être des Jedi dans Star Wars. Ce sont des lunettes spéciales anti-lumière bleue, qui vous permettent de protéger vos yeux tout en gardant un look très tendance. Alors, premièrement, moi, à chaque fois qu'on me parle de lumière bleue, je pense à ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lumière bleue. Et ça fait quoi ? Du bleu. Eh, y'en a là-dedans, hein. La lumière bleue est votre ennemi. La lumière bleue, même une petite p***. Les études le montrent, et là, on n'est pas dans à peu près. La lumière bleue peut perturber le sommeil, et il y a des études qui ont révélé un lien entre les expositions intenses à la lumière bleue et la fatigue visuelle. Je vous ai même mis un article dans la description. Bon, c'est canadien, hein, vous moquez pas. Petit clin d'œil à la communauté canadienne de nous parsec. Et ils sont nombreux. Alors, je vais être très clair, moi, j'avais jamais utilisé ce truc-là avant de l'utiliser. Parce que je me suis jamais forcément dit ou même rendu compte que j'avais des maux de tête ou des trucs comme ça. Mais par contre, s'il y a bien deux symptômes que j'ai, et presque toutes les semaines, et qui figurent parmi les trucs nocifs que peuvent provoquer de longues expositions à la lumière bleue des écrans, type TV, ordinateur, smartphone, tablette, iPod Touch, Tamagotchi, écran magique, c'est un, des difficultés à m'endormir, et deux, des douleurs derrière les yeux. Vous savez que je passe le plus clair de mon temps derrière mon ordi, soit pour écrire, soit pour regarder des films, soit pour faire du montage. Et je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si c'était nocif ou pas. Sauf que quand les mecs m'envoient des PR pour que je puisse les tester, et que je les teste pendant deux semaines, pour pouvoir vous en parler en connaissance de cause, et pas juste vous réciter un texte, et que comme par hasard, j'ai subitement un peu moins mal aux yeux, et un peu moins de mal à m'endormir quand je me couche entre 2 et 3 heures du matin, bon, je vais pas vous dire que je m'endors aussi bien que petit pied sur le dos de sa mère, regardez comme ça a l'air confortable. Mais franchement, je dors aussi bien que Falcor, et j'ai à peu près la même gueule et la même odeur. Alors voilà, bah c'est méga léger, c'est confortable, en plus ils se sont débrouillés pour que ce soit pas moche. Allez voir sur leur site, il y a un peu de choix, c'est cool. Ouais, j'en ai encore d'autres, hein. Voilà, bah moi j'aime bien celle-là, moi. Et si jamais ça peut vous intéresser, bah vous aurez une petite réduction de 5 euros sur la paire que vous voulez sur le site. C'est déjà pas extrêmement cher, donc là vous allez pas vous ruiner. La livraison est rapide, rien à dire, petite pochette, petite housse. Je vais pas vous dire que maintenant je vais utiliser tout le temps ça, mais par contre quand je sens que j'ai un peu mal aux yeux, franchement je les mettrais. C'est vraiment pas pire, faites-vous plaisir, et bah moi je remercie beaucoup Telmo Jadon pour sponsoriser cette vidéo. Bon là tout de suite je regarde pas un écran avec une lumière bleue, donc pour le coup je peux les danslever. Bien, Stargate ! Stargate sorti en 1994 est tout d'abord un film de Roland Emmerich. On aime ou on aime pas, moi vous devez peut-être vous douter que j'aime bien. Ah pas tout non plus, hein, il y a des films de lui que j'ai pas vu. Mais bordel, Independence Day, évidemment. C'était ma deuxième vidéo d'analyse de films. 2012 et le jour d'après aussi, The Patriot et Godzilla en plus, Midway et White House Dawn, enfin, pour ne citer qu'eux. Alors, soyons clairs, il n'y a pas beaucoup de chefs-d'oeuvre dans les films que je viens de vous citer. Roland Emmerich, il n'est pas réputé pour bosser à fond sur le scénario. Mais, je suis désolé, quand je vais au cinéma et que je paye ma place 13 balles, c'est certainement pas pour aller voir un boulanger dépressif qui tombe amoureux d'une maîtresse d'école dans la banlieue de Vesoul. Moi je veux m'en prendre plein la gueule, j'en veux pour mon argent. Et rien que pour ça, je remercierai toujours des mecs comme Roland Emmerich. Parce que vous pourrez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Quand tu vois cette scène de fin du monde du film 2012 au cinéma avec l'avion qui passe sous les tours et les gens qui sont accrochés aux fenêtres, les mecs, c'est une dinguerie. Cette scène entière est une dinguerie. A ce moment-là, moi je suis accroché à mon siège et je suis ultra fan d'être au cinéma pour voir ça. Et je peux même vous dire que là, le scénario, j'en ai rien à carrer. Ce qui veut pas dire que je suis fan que de ça, mais je suis fan de ça aussi. De toute façon, il faut arrêter de se mentir, on est quasiment tous comme ça. Alors justement, avec Stargate, on avait un peu les prémices de ça, mais pas complètement. Parce que Roland, il avait pas encore les moyens, ni financiers, ni techniques. Et donc, il a quand même essayé d'écrire un scénario. Mais pas beaucoup, hein. Au lieu de prendre un post-it, il en a pris deux. Stargate est le sixième film de Roland Emmerich, mais seulement le deuxième à Hollywood après Universal Soldier. Ha ! Et ces films, les mecs, c'est toute ma jeunesse, quoi. Stargate est né de l'imagination de Roland et de son compère, Dean Devline, son acolyte producteur. C'est-à-dire qu'Emmerich avait imaginé lors de ses études en cinéma une histoire de vaisseau extraterrestre en forme de pyramide avec Deity et allait commencer à écrire une histoire à la Laurence d'Arabie, mais sur une autre planète. Et un beau jour, ils ont décidé de mettre leurs idées en commun et ça a donné Stargate. Stargate, c'est un univers qui est assez connu, dans la culture geek, puisque si le film original est très connu, les séries qui ont été adaptées du film et qui sont apparues ensuite, et notamment la plus connue d'entre elles, Stargate SG1, sont pas mal connues aussi. Mais j'en parlerai pas ici, parce qu'un peu comme j'avais dit pour Star Trek, j'y connais rien dans les séries de Stargate, j'ai jamais vu un seul épisode. Je sais juste que Stargate SG1, ça reprend la suite directe du film avec les deux mêmes personnages principaux joués par des comédiens différents. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Richard E. Anderson à part dans MacGyver et dans Stargate, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être souligné. Stargate raconte donc l'histoire d'une porte des étoiles qui va être retrouvée en Égypte, sauf qu'on va pas tout de suite savoir ce que c'est. Pour le découvrir, on va faire appel à l'égyptologue Daniel Jackson, joué par James Spader, pas hyper connu du grand public. Faut être un poil cinéphile pour savoir qui c'est, parce que c'est un gars qui préfère plutôt jouer dans les films d'auteurs que dans les grosses productions. En fait, ce truc est une porte qui mène à un autre endroit dans l'univers. L'armée va envoyer une petite équipe en mission de reconnaissance, menée par le colonel O'Neill, joué par Kurt Russell. Alors, qui n'aime pas Kurt Russell ? Dans mon audience, là, dans mes viewers, s'il y en a un seul d'entre vous qui n'aime pas Kurt Russell, qu'on le pende haut et court ! Il a fait tellement de films cools que je sais même pas lequel citer. Bon, allez, si, quand même. Je vais en citer au moins un, clairement un de mes préférés, un de mes films de chevet, Tango et Cash. Hashtag les vrais savent. Je l'ai déjà dit et je le redis encore, un jour, je ferai une vidéo sur Tango et Cash. Et donc, toutes les filles d'équipe prend la porte et se retrouvent sur Tatooine et découvrent un peuple qui travaille à la solde d'un dieu rat. Pas le rat, l'animal, hein. Le rat, le dieu du soleil. On peut appeler Ray, aussi. Pas la note, hein. On a compris, quoi. Et donc, les terriens vont essayer de libérer tout le monde, mais il va y avoir un peu de gravuche et je m'arrête là, puisqu'on va voir tout ça plus en détail juste après. Allez, ne merdons pas une pinute et lançons le film. Roland Emmerich, Kurt Russell, James Spader et le titre du film Stargate qui apparaît sur le thème musical absolument génial de David Arnold, qui a aussi fait suivre une indépendance des. Et on arrive sur un visage moitié humain, moitié chèvre, moitié lama, on sait pas bien. Certainement un dieu, mais je sais pas lequel c'est. De toute façon, j'y connais rien, comme d'habitude. Et on se retrouve en Égypte, à moins que ce soit en Norvège. Je sais pas, j'y connais rien, comme d'habitude. Il y a un ouvrier qui accueille un professeur à sa petite fille. Bon, a priori, on n'est pas en Norvège. On est sur un chantier où les mecs ont découvert un truc en faisant des fouilles. Bon bah ça va, merci, on a compris. Donc là, en gros, ils font des fouilles archéologiques qu'ils ont trouvé plein de trucs. Les mecs ont déjà ouvert des stands pour tout vendre direct, ils perdent pas de temps. Et la petite, elle, elle fait comme chez elle, voilà, elle se sert. Elle vient juste de chourer un truc. Donc là, en gros, on sait où on est. Phrase raciste numéro 1. Il va y en avoir quelques-unes. Et c'est pas le seul truc qu'ils ont trouvé parce que tout au fond là-bas, ils ont découvert un gigantesque frisbee en pierre. Ah, c'est marrant parce qu'ils le tirent avec des cordes pour le placer à la verticale. Mais qu'est-ce qu'ils en savent que le truc, il peut se mettre comme ça ? Si ça se trouve, il est hyper fragile, il faut surtout pas le mettre comme ça. Peut-être que le truc, il doit rester sur le sol. Imagine, là, il y a des cordes qui pètent et le truc, bah, il se casse la gueule, il s'explose dans mille morceaux et fin. Ah bah, ça nous aurait économisé deux heures de film et puis des dizaines d'heures de séries bidons. Ensuite, on se retrouve immédiatement 75 ans plus tard avec une vieille dame qui vient assister à une conférence d'égyptologie. Je sais pas trop si ça se dit comme ça. J'y connais rien. Et là, il y a un type qui dit que tout ce qu'on connaît sur l'Egypte doit être revu parce qu'en fait, c'est pas ça et les pyramides, le sphinx et les autres trucs-là sont beaucoup plus vieux qu'on croit. Moi, personnellement, je pense que c'est les dinosaures qui ont construit les pyramides. C'est ça, ouais. Et la marmotte, il met le chocolat dans le papier d'alu. Faut arrêter de fumer, mec. T'as des preuves de ce que tu dis, là ? Bah oui, regardez. Je fais un trait, là. Il y a un rond. Bah voilà, preuve infaillible. Putain, il a raison. Bon, voilà, tout le monde fout de sa gueule parce que lui, il dit que en fait, personne ne sait qui a construit les pyramides. Et voilà, tout le monde se barre. Je crois qu'on peut dire que c'est un succès, hein. Tu peux rentrer chez toi et te refaire la trilogie des momies pour vérifier tes sources. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Là, il sort et j'adore parce qu'il y a un homme qui le chope et qui lui dit « Quelqu'un désire vous parler ? » Euh, ok. Bah, je sais pas, tu veux peut-être m'en dire un peu plus, non ? Vous imaginez, on vous arrête dans la rue et on vous dit « Hé, y a quelqu'un qui veut vous parler. » Ouais, bah, ta gueule. Et là, il rentre dans une voiture et il voit la dame qui lui montre des photos. Vous reconnaissez ça ? Bah, c'est-à-dire, c'est moi quand j'étais bébé ? On peut savoir où vous avez eu ça ? Sur Facebook, vos parents ont posté plein de photos de vous, enfants et maintenant, on peut retrouver tous les trucs. Et là, elle lui propose un job de traduction de hiéroglyphes très anciens. Et là, elle lui file un billet d'avion. Ils ont déjà acheté le billet d'avion pour lui. J'espère qu'ils ont pris l'assurance annulation parce que, t'sais, là, il part du premier qui va dire oui, mais imagine, il dit non. Ils auront bien l'air malins, tiens. Non, non, je viens pas, non. Bon, bah, on vient de perdre 1000 dollars. En plus, on avait loué la voiture 300 dollars pour une heure juste pour l'impressionner, mais ça a servi à rien. Ce soir, on mange des pattes. Et lui qui regarde le billet sous une pluie battante, quoi. Tu peux pas attendre d'être au sec, non ? Il va te bousiller ton billet, là ? Ah, il réfléchit pas beaucoup dans ce film. Changement de décor. On voit deux militaires qui viennent chercher quelqu'un. Votre mari est là, madame ? Oui. Nous voudrions lui parler, c'est possible ? À vous de voir. Mais quelle réponse de merde. À nous de voir. À nous de voir quoi ? On vient de te dire qu'on veut lui parler, justement. C'est tout vu. On te demande parce que, justement, on sait pas. Et là, on découvre le colonel Jack O'Neill joué par Kurt. Alors, je le kiffe, hein, mais je sais pas, c'est quand même un peu un prénom de merde, Kurt. Tu sais, tu le mets à l'envers, ça fait truc. Et là, il a un flingue à la main avec à côté la photo de son fils. Nous venons vous informer et que vous êtes réintégré. Logique. Le mec, il a une tronche de suicide derrière, il a un flingue dans la main, tu sais pas s'il va se mettre une balle. Et les gars se sont dit que c'était le bon moment pour le réintégrer dans l'armée, ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Son fils est mort. Il jouait avec une arme à feu. Et genre, ça, c'est pas un truc dont vous avez discuté avant d'aller le voir. Le mec balance l'info après l'avoir vu alors que c'est peut-être le truc le plus important à savoir. Ah non, mais je vais vous trouver une connerie dans chaque plan, hein. Allez, on arrive à une base secrète sous une montagne qu'il doit y en avoir des centaines aux Etats-Unis. Vous savez, c'est les trucs où quand vous passez votre carte il y a une voie robotique qui dit Mais ça n'existe pas, ça. Personne ne fait ça. C'est quoi ici, une base secrète ? Une base de missiles nucléaires. Mais rassurez-vous, on l'a entièrement transformé. Non mais la meuf, elle lui dit ça en mode tranquille, quoi. Tout est normal. Oh, il est extraterrestre, des vaisseaux spatiaux, mais pas de souci, hein. C'est parfaitement normal. Et là, il découvre une grande plaque un peu de ouf parce qu'il est inscrit dessus des écritures qu'ils n'ont jamais vues. Il y a bien Jean-Michel qui a essayé de traduire des trucs mais il l'a fait dans l'à peu près. En même temps, ils sont plus de vieux tout miteux, là. Ils risquent pas d'être à la page. Donc Daniel corrige immédiatement le truc. Celui qui lira ce message est un gros con. Ah, même à l'époque, il y avait des petits malins. T'sais, c'est un peu comme si t'envoyais une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur, quoi. Et puis, bah, un jour, il y a quelqu'un qui le trouve, quoi. Il veut une bouteille de message et tout. Il ouvre, il déplie le papier et puis il y a écrit dessus. Non, rien. Et là, Daniel, il dit que c'est pas possible. Il y a un problème. C'est pas des hiéroglyphes parce que les hiéroglyphes, ça n'existait pas il y a 10 000 ans. Bah oui, on sait. C'est pour ça qu'on vous a amené ici, abruti. Et là, il y a le colonel qui arrive. Alors lui, tu sens qu'il est vraiment heureux de vivre. Tout va bien dans sa vie. Il est content d'être là. À partir d'aujourd'hui, plus aucune information ne sera communiquée au personnel civil sans ma permission express. Oh, tout de suite, il casse l'ambiance. Non, mais détends-toi. Et c'est pas parce que ton fils s'est tué un jouant avec un flingue qu'il faut tout de suite être vénère. Je veux dire, c'est bon, ça arrive. C'est pas grave. Bon, là, Daniel, il y a l'air. Il comprend pas ce qu'il y a écrit. En fait, il est aussi nul que l'autre. Et d'un seul coup, il va se rendre compte que ce sont pas des hiéroglyphes mais des constellations. Ah non, mais il est pas con, Daniel, en fait. Il est moins con que les autres. Et là, il va donc expliquer à tous les thèmes-ajors constitués principalement de gens qui ne branlent rien de leur journée à part marcher dans les couloirs avec leurs 28 médailles parce qu'un jour, ils ont sauvé un chien que leur spécialiste à la combat s'est fait deux ans qu'ils se plantent parce que c'est pas des hiéroglyphes mais des constellations. Et donc, il leur fait un petit cours de maths en leur parlant d'espace tridimensionnel. Et vu la gueule des mecs, ils ont l'air de comprendre aussi bien que moi. Donc vous êtes en train de dire que c'est la fin du monde ? Voilà, oui, exactement. Mais putain, ils ont rien compris, en fait. En tout cas, Catherine, elle dit Il a réussi. Eh ouais, et vous savez comment il a réussi ? Il a triché, le salopard. Parce que la première fois qu'il découvre le symbole, ça ressemble à ça. Il est tout seul, il n'y a personne dans la salle avec lui. Ah bah, moi, je dis que c'est lui qui l'a rajouté au stylo, puis c'est tout. Il était sur le problème depuis deux semaines, il trouvait rien. Les autres, ils lui ont dit Écoute, il tressait encore deux jours sinon on te vire. Il s'est pas fait chier, il a rajouté au crayon. Bah alors, moi, j'aurais fait pareil. En plus, il est super fort, c'est un sacré magicien, parce que regardez bien. Là, dans ce plan, il dessine avec un feutre bleu et il fait un trait relativement droit, tu vois. Plan de coupe sur les mecs qui le regardent et plan d'après, ton écriture, elle est noire. Le dessin est devenu noir et la ligne est carrément penchée de ouf. Wow, comment vous avez fait ça ? Attends, mais Roland Emmerich, c'était faux raccord, lui, c'est pas son problème. Il paraît qu'on lui envoie une script, quand même. Et ils ouvrent une fenêtre et ils découvrent la fameuse porte des étoiles. Mais ferme-la avec ta voix pourrie, là. Daniel arrive dans la salle des commandes, les mecs ont le même matos que dans le pire contre-attaque. Et là, alors, on sait absolument pas ni pourquoi ni comment, mais les mecs sont branchés sur la roue. Enfin, la porte. Apparemment, ils peuvent faire tourner une partie, là, et rentrer des symboles. Mais ils sont branchés comment sur le truc, là ? Il y a une prise USB, non ? Une prise Péritel ? Mais non, les mecs, ils étaient vachement en avance il y a 10 000 ans. Vous avez vu, dans l'équipe, il y a toujours un mec un peu geek, là, qui gère l'informatique, là. C'est le personnage ultra cliché qu'on trouve toujours. Il y en a un dans Jurassic World, un dans Die Art 4, un dans GoldenEye. Je sais pas, dans combien de films on voit un mec un peu comme ça, là. Et donc, Daniel a trouvé le dernier symbole et ils vont pouvoir allumer la porte. Oui, oui, allumer la porte. Ben, regardez le chevron 2, là. Ils s'arrêtent sur un petit point. Et eux, ils rentrent à un truc qui ressemble à un trait. Et le chevron 5, là, c'est pareil, c'est un Y qui est à l'envers. Mais sur l'écran, c'est pas du tout ça. Le Y, il est au chevron 1. Là, ils font n'importe quoi. Ils s'imaginent qu'ils vont traverser l'univers, mais en fait, ils vont arriver à Montargis. Cela dit, ils pourront quand même avoir l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Allez, c'est parti, on active la porte. Tout se met à trembler et... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est une chasse d'eau. Ils ont juste tiré la chasse. C'est bien, le truc, en fait, c'est un chiotte géant. Bon, ils vont jouer à la sûreté, ils vont envoyer un robot sonde pour aller tremper le doigt. Faut toujours mettre un doigt avant, pour voir si c'est chaud ou froid. Titre. Ah, faut savoir que ce robot, il a été prêté par la NASA. C'est un vrai robot qui a servi pour créer des droïdes de combat. Et là, ils passent la porte, et truc de ouf, le radar montre en direct que son trajet est sa position dans l'espace. Est-ce que vous imaginez la puissance du GPS ? Alors, on n'a pas l'échelle des grandeurs sur leur carte pour voir à quelle vitesse il va et à quelle distance ça se trouve. Mais bon, déjà, c'est quand même hyper balèze. Et quand ils s'arrêtent... Vas-y, affiche. Mais pourquoi vous rajoutez une phrase en VF, là ? Parce qu'en VO, il n'y a pas de phrase, il n'y a rien. Les lèvres, elles bougent même pas. Et en VF, ils te rajoutent une phrase. Des fois, que le public français soit trop con pour savoir ce qu'ils font. Et en plus, ils en font plusieurs fois dans le film. Dans une situation, ils nous prennent pour des comptes depuis le début. C'est pour ça, il faut toujours mieux regarder un film en VO. On a l'impression qu'il est plus intelligent. Bon, et donc, il est où ? Il est arrivé à Montargis. Non, en fait, ils disent que le robot est arrivé dans la galaxie de Mayak. Alors, Mayak en VF, Calium en VO, hein. On dirait qu'ils ont inversé les lettres, en fait, mais même pas vraiment. Vous voyez, ils sont encore dans l'à peu près. Tout est de l'à peu près. Ce film est de l'à peu près. C'est pour ça que c'est un film dont je voulais vous parler. Bon, et c'est où cette galaxie ? C'est à des milliards d'années de lumière, à l'autre bout de l'univers. Et donc, votre robot, là, il arrive à envoyer un signal que vous captez en direct alors qu'il est à des milliards d'années de lumière. Il envoie donc un signal qui va à des milliards de fois la vitesse de la lumière. Bravo. Je sais pas ce que vous avez fait, mais balèze. Elle est pas mal, votre antenne, là. Et donc, je sais pas ce que vous avez mis dedans, mais... Quand tu penses que pour envoyer une information à Voyager 2, tu sais, la sonde la plus lointaine qu'on a jamais envoyée, là, qui se trouve à 19 milliards de kilomètres, il faut 17 heures pour envoyer le signal. Ah oui, non, mais Roland Emmerich et la science, ça fait beaucoup trop pour pouvoir compter. C'est pas pour rien qu'on le compare souvent à Michael Bay. Bon, puis du coup, ça ressemble à quoi de l'autre côté, là ? Les relevés indiquent l'existence d'une atmosphère similaire à la nôtre. Sans mieux, ce sera plus pratique pour la suite du tournage. Et donc, là, on voit que la porte qui se trouve de l'autre côté n'a pas les mêmes symboles et que donc, bah, c'est ultra risqué parce qu'autant, là, ils arrivent à déchiffrer le truc pour partir. Mais une fois là-bas, il va falloir déchiffrer un nouveau code et ça, c'est beaucoup moins sûr, donc les gars, ils veulent pas y aller. Sauf que Jackson, lui, il dit qu'il peut le faire. Alors que si ça se trouve, c'est un gros imposteur. Catherine, elle lui donne un pendentif en lui disant et c'est la règle, on sait jamais ce qu'il peut se passer. Il rentre dans la porte, on dirait de la flotte, clairement, c'est un peu comme si c'était de la piscine, en fait. J'espère qu'ils ont pris leur maillot. Destruction moléculaire. Et Daniel y va en dernier et il s'arrête une minute pour profiter, quand même. Alors ça, ça me fait penser un peu à la scène de fin de Sunshine quand Sidney Murphy est devant le soleil, là, et qu'on voit sa silhouette avec la lumière devant, comme Daniel. Et il essaie de mettre sa main dedans, comme Daniel. Et on peut y mettre le doigt, comme chez Daniel. Et c'est parti, il y vaille, mais la tête dedans, c'est mouillé et ça fait le même bruit. Le même bruit que quoi ? Et attention, on y va pour un voyage à la vitesse lumière, on s'accroche sa bouche de tous les sons pour un maximum de sensations. Et ils arrivent donc sur une planète inconnue à l'autre bout de l'univers. En fait, peut-être que la porte des étoiles est un trou de verre. Vous savez, un de ces trucs qui permettent de courber l'espace-temps et de prendre un raccourci pour aller à un autre endroit de l'univers. Bah voilà, c'est tout simple, en fait. Donc, bah là, ils savent pas où ils sont. Réaction du militaire. Putain, c'est géant. La porte s'éteint, donc là, ils allument des torches. Alors, j'ai jamais compris ce truc-là. Je veux dire, pourquoi ils allument pas des lampes électriques normales ? C'est bidon, leur truc, là. Je veux dire, c'est dangereux, ça brûle, ça fait du bruit, et ça s'éteint au bout de trois minutes. C'est complètement con, en fait. Pourquoi ils prennent pas des lampes électriques normales ? Expliquez-moi à quoi sert ce truc. Bon, là, ils voient la lumière du jour, ils peuvent sortir... Mais est-ce que vous allez arrêter avec ces bruitages de voix de merde ? Jackson, il appuie sur les pieds pour voir si c'est du solide. Sauf que tu vois que le truc, il bouge, tu sais. Tu sais, il est mieux en carton, quoi. Je suis sûr que c'est des extraterrestres portugais. De toute façon, les portugais, ce sont des extraterrestres. Et ils sont en fait pas à Montargis, mais tout simplement en Égypte. Voilà, ça allait bien le coup de faire tout ce foin juste pour ça. Avec Ryanair, tu peux y aller facilement pour 50 euros. Ryanair, ils vont pas en Égypte. Bah, ils vont pas à Marrakech. Marrakech, c'est pas en Égypte, c'est en Algérie. Ah oui, oui. Non, non, oui, c'est vrai. C'est vraiment con, quoi. Oui, non, non. Bon, en tout cas, ça ressemble à l'Égypte. Mais à un détail près, ici, il y a trois lunes. Et ouais, ça, c'est mortel, ça. Enfin, c'est mortel, oui. Mais bon, Roland-Americh, il aurait pu se faire chier un peu plus que ça. Bah, parce que là, en fait, il a juste mis une autre lune à nous, mais vu sous trois angles différents. Bah, regardez les tâches, là, les mers lunaires. On voit bien que pour les deux petites, c'est juste inversé. Et pour la plus grande, là, on le voit un peu moins, mais on sait bien que c'est la même chose. Ah, ils se font pas chier, les gars. Qu'est-ce que ça coûtait de rajouter des trucs, quoi. Je sais pas, là, tu mettais une tâche de plus, tu mettais un peu bleu, un peu de vert, et puis c'est réglé. Faut être un peu créatif, quoi, faut avoir de l'imagination. Ah, les Allemands, je te jure. Bon, Neil, lui, ça l'impressionne pas plus que ça, il a pas le temps de niaiser. Je veux que tout le monde soit reparti d'ici une heure. Sauf que Daniel, il leur dit qu'en fait, c'est chaud, parce qu'il pensait qu'il y aurait des symboles comme sur le truc d'avant, mais là, il y en a pas. Et en plus, il a oublié son crayon pour dessiner, donc là, ils sont dans la merde. Ouais, c'est bien. Par contre, tu feras gaffe, on voit le reflet du maltaux de tournage dans tes lunettes. Et là, ça y est, première engueulade. Là, on est un peu en mode Koh-Lanta, là. Les bandes se forment, les conflits apparaissent, il va bientôt falloir voter. Bon, pendant que les autres, ils montent le camp, il y a le colonel qui sort une bombe. Bah, parce qu'évidemment, bien sûr. Il ne faut pas oublier l'éthique de la maison, hein. Le crédeau de l'armée américaine, lorsqu'on va dans un endroit inconnu, toujours prendre une bombe nucléaire avec soi. On sait jamais, ça peut toujours servir. Daniel, il remarque des traces dans le sable, il va voir et il découvre un Daïu. Il existe ! Le Daïu des sables ! C'est encore plus rare ! Bon, par contre, le truc a vraiment une sale gueule. On dirait un peu PH du Point Genius le matin quand il n'a pas bu son café. Il a le même haleine, en plus. Les autres arrivent, le Daïu prend peur, Jackson met le pied dans la corde et c'est parti pour un tour ! Il se fait traîner super loin, tellement loin qu'ils arrivent enfin à un camp de réfugiés, enfin, d'autochtones, quoi. Enfin, d'extraterrestres, en fait. Eh ouais, terrible, on va enfin les voir, on va voir leur gueule, à quoi ils ressemblent. Ils sont de l'autre côté de l'univers ! Ça se trouve, ils ont des formes de fous, peut-être ! Ah bah, en fait, non ! Non, bah non, c'est des humains, comme nous. Décidément, c'est un peu de la SF au rabais, quand même. À mon avis, le film a dû être financé par les magasins nozes. Chez les Bédouins des étoiles, il y a Mimi Cicu qui s'avance, Daniel va essayer d'établir le contact, sauf que quand ils vont voir son pendentif en or, ils vont tout de suite se mettre en mode Ewoks et ils vont s'agenouiller en mode vénération, comme les Ewoks, s'ils voient Suspo, et qu'ils se mettent tout de suite à le vénérer. Ah, mais c'est l'or, c'est le côté doré, tu sais, ça impressionne. Ah, là, il y a le chef qui arrive, il a certainement essayé de les rouler, il va tout de suite vouloir leur échanger leurs pendentifs contre une main de Fatma ou un 5 sans plastique. Bonjour, je m'appelle Rafiki, mais mes amis m'appellent Kiki. Je vous échange votre médaillon contre une magnifique lance. La vie de ma mère, elle est trop bien, ça sert à chasser le tahou. Et là, des servantes arrivent pour leur offrir une petite boisson, gros plan sur l'une d'elles particulièrement moche, et Jackson va aussi sortir une petite barre en chocolat pour leur donner. Et ça se mange ? Non, non, ça se fout dans le cul, en fait. Vous allez voir, ça passe tout seul. En plus, ça fond à l'intérieur, c'est trop bien. Et donc, c'est parti, ils les emmènent chez eux. Là, saveuse, ça jette un petit regard à Daniel en mode, je suis dispo, et quand ils arrivent, Kiki leur refait le coup de l'inclination, et surtout, il dévoile l'œil du dieu rat. Vous savez, le type qui a une tête de faucon, en un mot. Dans sa chambre, Daniel se met en pyjama, mais là, il y a la serveuse de tout à l'heure, celle qui le kiffe, là, qui arrive, et qui commence à se déshabiller. Ah, mortel, ça va être bien, quoi. Sauf que là, Jackson lui dit tout de suite de se rhabiller. Alors là, Daniel, là, non, là, je peux pas te suivre. Messieurs, dames, je vous annonce que je me désolidarise complètement de ce personnage. Elle est absolument magnifique, elle parle pas la langue, donc c'est encore mieux. En plus, c'est elle qui propose, donc toi, t'as rien à te reprocher. Tu rentres chez toi demain, à l'autre bout de l'univers, tu la reverras jamais. C'est-à-dire, tous les voyants sont au vert, quoi. Qu'est-ce que t'attends ? Et même si tu peux lui laisser un petit souvenir, c'est bien aussi. Bon, c'est cadeau, écoutez, c'est le plaisir d'offrir. Et puis pour elle, c'est la joie de recevoir. Eh, c'est Noël. Bon, finalement, Jackson la garde. Alors, ce que je te propose, tu ouvres grand comme ça, et moi, j'arrive au milieu, et puis je fais des tigillis, tigillis comme ça. Non, tu veux pas ? Non, bon, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire le table cul, c'est bien aussi. Ah, là, pour Jackson, c'est le moment de faire le show, là. Moi, je viens du ciel, et les étoiles entraînes ne parlent que de toi. Ah, non, mais l'année prochaine, je m'y mets. Et là, elle lui dessine le symbole qu'il connaît, donc il lui demande de l'emmener là où elle l'a vue. Les autres, ils sont toujours dans le temple, mais là, il se passe un truc chelou. Il y a tout qui commence à trembler, et il y a un truc de ouf, c'est un énorme vaisseau spatial qui se pose sur eux. Et il y a plein de trucs qui s'allument partout. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça, ça me fait penser à Blade Runner. Peut-être parce qu'au début du film, il y a une espèce de grande pyramide, hein, c'est peut-être pour ça. Allez savoir. Donc là, les gars, ils se mettent en mode Watch your sex. Vous connaissez cette expression ? Moi, je les kiffe. Mais là, c'est trop tard, ils vont tous se faire avoir les uns après les autres par un truc qui gueule dans une langue chelou. Et là, on le voit, c'est un corps d'humain, mais avec une tête d'Anubis. Anubis, c'est un dieu funéraire, hein, c'est le dieu de l'embaumement et le maître des nécropoles. En gros, il y a un rapport avec... La mort... Par décapitation... Alors là, je dois dire que c'est un peu le premier truc du film qui a de la gueule. Ah, mais c'est le coup des yeux qui s'allument. Ça, ça fonctionne toujours. Ah bah Iron Man, Batman... Ouais, enfin non, pas Batman. Mais sinon, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, ils doivent le savoir, les gars. C'est justement pour ça qu'ils ont fait ça. La petite scène entre le colon blanc américain, être supérieur, hein, qui va apprendre au sale manant d'étranger primitif et ignare comment s'allure des choses du quotidien. Il lui file un briquet, comme ça l'autre, bah ça lui fait deux mois avec ça. Ensuite, il lui penne-clope, et évidemment... Et en plus, il se fout de sa gueule. Ha, je te jure. Quel manque de respect, c'est incroyable. Moi, j'aurais carrément fait une soufflette pour qu'il se crame bien la gorge. Ha, qu'est-ce que j'ai pu me cramer la mienne avec ça, moi. Et là, même ici, il va toucher le flingue, mais Neil, il lui dit... Ne touche pas à ça, putain, c'est pas un jouet ! Je vais te foutre une balle dans le cul, tu vois, te demander d'où elle peut venir. Non, mais la vérité, c'est que ça lui rappelle son fils qui jouait avec une arme et qui s'est tué. Non, mais là... Mais le colonel, tu sais, il a un cœur. Jackson et sa meuf, ils vont dans les catacombes, elles lui montrent les symboles, et lui, bah, il en profite pour faire un petit cours de langue. Ça, c'est un symbole. Non, c'est une pierre. Oui, non, mais d'accord, c'est une pierre, mais je veux dire, il y a un symbole dessus. Putain, il est sacrément con, elle aussi. O'Neill, il est cher Jackson ? Ouais, écoutez-moi, bande d'abrutis. Quand vous aurez fini de compter les cailloux, là, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me dire où est Jamie ? C'est le gars qui a des lunettes, là. Oh, putain, on va pas s'en sortir, les gars. Non, mais là, va falloir faire un effort. Bon, heureusement, Mimi CQ, il est un peu moins con que les autres, et il va comprendre. Allez, tiens, prends sa veste. Allez, Renif, elle va chercher. Elle va chercher, tiens, 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 c'est un bruit, tiens, ça. Et il va le retrouver en train de jouer au docteur avec la petite Magali. Allez, au début, ça fait un peu mal, mais après, ça va. Alors, on s'amuse bien ? Non, mais c'est rien, c'est parce qu'elle a un petit truc qui la gênait. Oh, c'est trois fois rien. Bon, c'est vrai, moi, je suis pas gynécologue, mais bon, j'ai quand même jeté un coup d'œil. Et là, Jackson va raconter à O'Neill toute l'histoire, et c'est là que ça devient intéressant. Un être venu des étoiles cherchait le moyen d'avoir la vie éternelle, et comme il était en train de mourir, il arrivait sur Terre pour prendre possession du corps d'un jeune homme et régnait sur tout le monde. Et avec la porte des étoiles, il a amené plein d'humains ici. Les humains d'ici sont donc des terriens, ou plutôt des descendants de terriens, pour travailler dans les mines pour choper un minéral qui est à la base de sa technologie et qui lui garantit une vie éternelle. Après, il y a eu une rébellion sur Terre, et comme il ne voulait pas qu'il se passe la même chose ici, il a condamné les portes. Et voilà l'histoire, tout simplement. Bon, pour le résumer, là, j'ai repris exactement la même phrase que Jackson, je ne me suis pas fait chier. Et quand ils reviennent au temple du début, ben là, il a un peu changé. Par contre, les trois lunes, elles n'ont pas bougé d'un poil. Plusieurs heures après, elles sont toujours à la même place. Est-ce que ça voudrait dire qu'elles ont subi une sorte de verrouillage gravitationnel ? Ça voudrait dire qu'elles tournent autour de la planète à la même vitesse que la rotation de la planète. Du coup, elles sont toujours au même endroit dans le ciel. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible, ça existe, on connaît ce qu'est de figure dans le système solaire. Ben, Pluton et Charbon, par exemple, sont satellites. Eux, ils sont en rotation synchrone. Ils apparaissent toujours plus ou moins dans le même endroit du ciel, respectivement l'un et l'autre. Et de toute façon, il est même possible qu'à terme, une autre lune à nous, ça finisse comme ça. De toute façon, n'importe quel objet qui tourne autour d'un corps qui est beaucoup plus massif que lui, a priori, ferait qu'à terme, ils subissent un verrouillage gravitationnel. Et de toute façon, chez nous, c'est aussi ce que font les satellites géostationnaires. Alors, ils vont dans le temple, ils vont se fighter avec les dieux, là, mais évidemment, ils se prennent une tôle. Onil veut déclencher la bombe, mais elle a disparu. Et là, d'un secouit, des anneaux qui descendent en mode un peu chelou. Ça, c'est un mode qu'on voit souvent dans les films de science-fiction. Le mode un peu chelou. Et qui c'est qui arrive ? Notre dieu des Macchabées, Anusbis. Anubis. Anubis, oui. Et là, ils les font prisonniers. Ça veut rien dire. Ils les amènent devant un siège vide, et là... C'est marrant parce que là, il l'a même pas touché au Nil, quoi. L'autre, il passe à un mètre. Ouais, mais Quatre-Seine, c'est un pur acteur, quoi. Il joue super bien, le mec qui doit tomber. Et là, les mecs, ça y est. On voit le boss de fin. Il a mis un pur cosplay tout en carton. Tout en camion. Tout en camion, oui. Mais là, c'est pas tout en camion, c'est Ra. Qui s'en fout ? En tout cas, il a une bonne gueule. Il a un peu mi-girafe, mi-chèvre et re-mi-girafe derrière. Et il kiffe bien les cosplays, d'ailleurs. Il s'est même amené des gamins qu'il a mis tous en cosplay de Slave Leia, là. Il doit pas être bien-être non plus, quand même. Ah, mais en fait, il croit que les autres sont venus pour le tuer. Parce qu'il a trouvé la bombe, eh ouais. Et là, les gardes du corps, ils enlèvent leur cosplay aussi. Et ils sont méga classe. C'est Transformers avant l'heure. Et là, regardez qui c'est ? Jimo Nounsou ! Comment je kiffe cet acteur. Il a fait des purs films et des purs rôles. Il a joué dans Gladiator, dans Blood Diamond, dans The Island, Les Gardiens de la Galaxie, Amistad et j'en passe. C'est un pur acteur, lui. Le mec, il a fait des clips avec Madonna et Janet Jackson. Il a été nominé deux fois aux Oscars. Et il est un peu français, en plus. Enfin, non, il est pas français, il est du Bénin. Mais il parle français, du coup. Jimo Nounsou, je le kiffe cet acteur. À chaque fois que je le vois dans un film, je suis trop fan. Premier film et Stargate, là, c'est le second. Bon, et alors, Jean-Michel Pharaon, il ressemble à quoi, en vrai ? Ah ouais, cosplay made in Tony Stark, aussi. Du donc, BG, le rat, là ? Alors, cet acteur, là, c'est Jay Davidson, qui a joué que dans trois films. En même temps, il a pas mal assuré, parce qu'il a été nominé à l'Oscar pour le meilleur second rôle dès son premier film. Et ça, ça arrive pas souvent. Du coup, ses chevilles ont pas mal gonflé et il a demandé un million de dollars pour son rôle dans Stargate. Et ils l'ont fait. Le mec, deuxième film, un million de dollars. Pas mal pour l'époque. Mais après, il a tout de suite arrêté pour faire de la mode. Bon, O'Neal s'énerve, là, que Ryle soit aussi beau gosse et qu'il soit payé aussi cher pour son rôle, alors il prend un gun et il tire sur tout le monde. Sauf que dans la bataille, Jackson se prend une balle perdue. Tous les gamins protègent leurs dieux, O'Neal ne tire pas parce qu'on tue pas les enfants. Eh ouais, mais bon, attendez, tout le monde s'appelle pas Anakin Skywalker. Et donc, BAM ! Dehors, les autres, ils sont en train de dépouiller le camp, mais Ryle envoie des TIE Fighters sur le village. Ils dégomment tout le monde, parce que certainement que les autres, ils le méritent aussi. Cette scène est pas mal foutue, avec les mecs en cosplay, là. Bon, on voit les câbles des maquettes, mais on dira rien. Daniel se réveille et il se demande où il est. Il y a les gamins qui se baladent le cul à l'air, tout va bien. Il va voir le rat. On va pas nier qu'il a quand même une bonne gueule, le jeune. Apparemment, ils l'ont choisi parce qu'il avait un visage un peu spécial. Un peu spécial, ouais. C'est-à-dire qu'il était presque impossible de savoir quelles étaient ses origines. Par contre, on sait qu'il doit écouter de Jean-Luc, là. Bon, et puis là, il vient quand même de ressusciter Jackson. Et puis, accessoirement, l'autre, maintenant, il parle la langue. Bon, Splinter, là, il leur dit qu'il va renvoyer leur banque sur Terre en multipliant la puissance par 100, que de toute façon, c'est lui qui a créé le peuple, alors il peut aussi bien le détruire, et qu'en plus, Daniel, tiens, il va devoir tuer ses amis. Toujours très sympa, les dieux, je veux dire, comme d'habitude. Il est compréhensif, quoi. Il est comme tous les dieux, il est juste et bon, mais il aime pas bien qu'on remette en question son autorité, quand même. Mais c'est pas grave, parce qu'il est ultra beau. Et pourtant, je suis pas homo, hein. Mais non, non, mais je sais reconnaître les belles choses, c'est tout. Et puis, je me dis aussi que... Bah, il faut pas mourir, bête. Vous avez vu, là, les yeux qui s'illuminent quand ils s'énervent ? Pas mal, ça. C'est son côté meuf, ça. Donc, c'est parti, exécution sur la place publique, Daniel va devoir les shooter devant tout le monde. Il s'apprête à tirer, sauf que Mimi CQ, il l'éblouit avec son briquet. Tu sais pas pourquoi, mais ça fait changer Daniel David. Le fait d'être ébloui, ça te fait changer. Bah, pourquoi ? Bah, aucun sens. Et là, Daniel se retourne et tirant plein dans un gamin. Allez, regardez ça, là. Il y a un gamin, là, et PAAA, taille-queue ! Lui, il y va, pas de problème, quoi, tu sais. Et en même temps, il est blond, hein. C'est comme Anakin. Bon, attendez, on sait bien que tous les blonds sont des enfoirés. Allez, c'est parti, c'est la guerre. Ça tire dans tous les sens. Il y a un militaire qui s'en prend une. Mais au final, ils arrivent à s'en sortir. O'Neill dit qu'il faut récupérer la bombe et la faire péter dans le cul de rat pour l'envoyer sur le soleil. Daniel, il apprend que sa meuf a dit à tout le monde qu'ils étaient mariés. C'est tellement qu'elle veut choper des papiers plus facilement pour repartir avec eux. Ah non, mais c'est toujours pareil. Bon, cela dit, moi, je suis Daniel, hein ? Ah oui, 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 non, ben oui, pas de problème. Elle fera la cuisine, ce sera très bien. Parce que tout le monde sait qu'elle a la place de la femme. C'est la cuisine ! Cette actrice, elle s'appelle Millie Avital. On la connaît pas beaucoup, mais elle a quand même joué dans l'un de mes trois films préférés à part Star Trek. C'est Dead Man de Jean Jarmusch, un western en noir et blanc avec Johnny Depp. J'adore ce film. Et surtout, la B.O. de Neil Young, elle est extra. Bon, en avance, Daniel, il dit à tout le monde qu'il faut se rebeller parce que leur dieu, c'est pas des dieux, c'est juste des cosplayers. Là, ils vont se faire passer pour des livreurs Uber Eats pour pouvoir rentrer dans le palais. Mais les gardes, ils vérifient quand même. Et là, j'adore la phrase du colonel. Pour moi, c'est la meilleure phrase du film. Ré ma poule. Hein ? T'as-tu ma poule ? Et bim ! Allez, dans vos mères ! Dehors, les TIE Fighters reviennent. Alors, autant dans Star Wars, les Stormtroopers, déjà, ils sont très mauvais. Mais alors, eux, c'est encore 10 fois pire. ils visent à 15 kilomètres de la cible. Bon, Rah, maintenant, il en a marre. Il dit qu'il faut envoyer la bombe tout de suite. Bah, vas-y. Qu'est-ce que t'attends ? Il y a le mec, il dit qu'il le fait, mais il y va pas. Allez, faut y aller, maintenant ! Ouais, ok, j'y vais ! Bah, vas-y, du coup... Ah oui, 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 oui. Onil déclenche la bombe, il leur reste 7 minutes, mais Shaori, elle se prend une balle. Eh ouais, mec, ça y est, t'es oeuf. Va falloir faire la cuisine tout seul. Sauf que Daniel, il sait pas cuisiner, alors il va quand même essayer de la racheter, sa femme. Mais là, il y a Rah qui va le voir et qui va essayer de le tuer. Petite scène sympa entre O'Neil qui va se fighter avec le garde du corps et qui va réussir à le piéger en appelant le sans-efforceur. Et BAM ! Et comme du coup, le truc, il a aussi l'option de téléportation, bah, Daniel et sa femme, ils vont le prendre pour revenir directement avec O'Neil. Elle est pas mal, cette scène. Non, mais tu chutes, elle est bien. Dehors, le reste de la troupe est fait prisonnier, mais c'est sans compter sur Rafiki qui a ramené toute son armée. Et c'est parti pour la révolution ! Ils se rebellent contre leurs faux dieux ! Alors, c'est marrant parce que cette scène, elle est sympa aussi, hein. Il faut savoir que les mecs, ils étaient 15 000 environ, et on dirait pas, mais si, si. Et du coup, quand ils marchaient dans le sable, bah, ça faisait les traces de pas. Et à chaque fois qu'ils devaient refaire une prise, bah, ils devaient tout balayer, quoi, pour enlever les traces. Vous prenez ce plan-là, par exemple. Bah, quand ils disent action et que tout le monde descend à fond, une fois en bas, bah, imagine, t'as le cadreur qui dit « Euh, non, mais en fait, je tournais pas. Excusez-moi, non, j'étais ailleurs, il faut la refaire. » Mais du coup, tout le monde remonte et il faut effacer toutes les traces. D'ailleurs, sur certains plans, ils l'ont même pas fait complètement. « Allez, Kiki, il est chaud, là, allez, à la Wokba, là, pour le Gondor ! » « Et c'est bon, ils ont réussi à vaincre l'oppresseur ! » Bon, du coup, là, Ra, ça doit être un dieu, il a quand même un peu les miquettes, hein. Et là, il se dit qu'il est temps de mettre les voiles. Ils reviendront quand ce sera un peu plus calme. Ils arrivent dans l'atmosphère de la planète, mais là, Jackson et O'Neill utilisent le téléporteur pour envoyer la bombe dans le vaisseau. Il reste 6 secondes et là, le dieu, il est fait comme un rat. Et bam ! Le dieu du soleil se fait cramer la mouille ! Et le peuple a réussi grâce au libérateur. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces ricains ! Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ils ont même appris le salut militaire. Ah, le frisson ! On avait le frisson ! Je veux dire, même, limite, l'arme à l'œil, là ! Cet acteur-là, c'est Alexis Cruz et c'est d'ailleurs le seul qui a repris son rôle pour la série Stargate SG1 avec aussi Rafiki, joué par Eric Avary, donc en fait, ils sont deux, que Roland Emmerich a d'ailleurs rappelé ensuite pour jouer le patron du CETI au début d'Indépendance Day. Allez, il va être temps pour tout le monde de se dire au revoir. Daniel, lui, il n'a pas tout perdu. Non, non, il a bien joué. Ah, c'est un peu la revanche des geeks. Attention, silence ! Rabbi Jacob, il va parler ! Allez, il est temps de rentrer, sauf pour Daniel, qui, lui, décide de rester avec les ploucs. Vous n'aurez pas de regrets ? Non, non, ça va le faire. Non, vous n'inquiétez pas pour moi. Il lui lance un dernier, on se reverra, et effectivement, il se revêt bon parce que c'est toute l'histoire de la série Stargate SG1. Le colonel rentre chez lui à des milliards de fois la vitesse lumière, et fin ! Et voilà pour Stargate, vous me l'aviez demandé, et ben voilà, il est là. J'aime bien Stargate, encore une fois, même si c'est vrai que je l'ai appelé un peu la SF au rabais. Effectivement, ce n'est pas un grand film de space opéra, pas de grand décor d'extraterrestres incroyables ou de batailles spatiales de ouf, mais il y a quand même quelques moments sympas. Le casting est sympa, les costumes sont sympas, l'ambiance générale du film est sympa. C'est un film de science-fiction, sympa. Bah, ça aurait pu être le slogan du film, comme j'aime bien en inventer. Stargate, d'accord, c'est pas ouf, mais ça reste sympa. Allez, je vous laisse, je file écrire ma prochaine vidéo, ça va très vite, pour moi, pour cette fin d'année, j'arrête pas de vous filer plein de contenus, beaucoup plus que d'habitude. Je peux déjà vous dire qu'en janvier, je me calmerai un peu. Et je vous annonce d'ailleurs que la prochaine vidéo qui sortira entre le 17 et le 19 sera la toute dernière vidéo de l'année, et il est très fort probable qu'ensuite, je vous retrouve plus tôt mi-janvier. On se fera une petite pause bien méritée et vous verrez d'ailleurs que j'ai prévu de revenir très fort. Et d'ailleurs, cette dernière vidéo qui arrive la semaine prochaine et qui sera une dernière analyse de film, ce sera cette fois un film un peu spécial. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre soutien sur Tipeee et du type, je vois tout ce que vous faites. Merci beaucoup à celles et ceux qui me font des petits dons comme ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, restez pas loin parce que mardi 14, là, 19h, très exceptionnellement, je vais faire un live d'une heure sur ma chaîne en partenariat aussi en collaboration avec Futura, j'en ai dit un mot il n'y a pas longtemps. On va faire un cross-live qui sera diffusé en même temps chez eux et chez nous. Je serai avec un très bon gars de là-bas, Vincent. Et on parlera de Futura, de 12 parsec, de leur magazine qui va sortir, de l'article que je vais faire dessus. On parlera de science, etc. Et si vous avez envie de nous poser des questions, allez-y, c'est fait pour ça. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yann Solo sur 12 parsec. Ciao !